La conclusion rapide, parce que beaucoup de gens ont été dites et puis il y a eu des prises de parole qui ont été nombreuses. D'abord, le format visio direct est pas mal, parce que c'est la première fois qu'on tient les délais. Le temps a été respecté. 12h30, c'était la fin de nos rencontres. Parce que j'ai passé ma vie sur le compteur, vous n'êtes pas rendu compte. Aussi, mais je crois que la discipline du direct en visio fait qu'on a progressé collectivement. Et c'est vrai que le temps des visios, lorsqu'on a une minute de retard sur l'heure du rendez-vous, on est tous en panique et on cherche tous. Alors qu'avant, on avait un quart d'heure, une demi-heure, même plus dans le sud, parce qu'il fait quelquefois plus chaud qu'ailleurs. Donc voilà, ça c'est bien. Merci Eglantine pour effectivement, j'allais bien sûr vous associer à ce respect du temps, de l'horloge et des débats. Et donc je garde un souvenir ému de ces deux journées qui avaient mal commencé la veille, parce qu'il y avait du vent, il faisait froid, mais dès le lendemain matin, à 9h, il y avait de la chaleur et on s'est retrouvés tous. Je pense que c'est ce qui va nous pousser à continuer dans ce sens. Et puis il y a eu de beaux échanges qui nous ont sortis aussi des tarifs, qui nous ont sortis de nos soucis, et qui nous donnent de la perspective et de l'avenir. Ce que je retiendrai, moi, de cette séquence de deux années, c'est cette complémentarité, coopération, c'est la place de l'hospitalisation privée. Donc voilà, en conclusion, parce que je souhaite être plutôt rapide et laisser une idée sur ce qui va nous guider dans les prochains mois et prochaines années, c'est qu'on ne change rien sur les deux années qui viennent de se passer, sauf le Covid. On l'enlève et on garde tout le reste. Tout le reste qui ont été complémentarité, coopération, service aux soins et présence sur nos territoires de l'ensemble de l'hospitalisation privée. Voilà, on oublie le Covid et on garde le meilleur d'entre nous, le meilleur de ce que nous avons fait pendant toutes ces années, ces deux années. Voilà, et on espère que ce sera un lointain souvenir. Le professeur Fischer était plutôt positif sur l'évolution de la pandémie. Donc espérons qu'on pourra continuer à vivre, reprendre une vie normale, mais surtout garder ce sens du collectif, de la coopération et oublier tous les vieux démons. Dans cinq mois ou six mois, il y a une belle élection qui va se profiler. On participera au débat, on sera présent et je porterai grâce à vous la voix de l'hospitalisation privée. Le plus haut possible et le plus loin possible. En attendant, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et merci pour vos sourires. Merci. Merci. Et avant de vous laisser repartir, je voudrais que nous rendions un hommage à tous nos soignants qui, depuis 18 mois, se sont investis. Et c'est un hommage en images. Merci. 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 Merci à eux et merci à vous tous pour ces deux journées. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...